Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Yellow. Coucou Vianney. Salut Marion. Ça va ? Nickel. Et toi ? Ça va. Merci pour l'invitation. Ben ouais, exactement. L'invitation, pourquoi ? Parce que c'est toi qui va parler aujourd'hui. Ah super. C'est ça. En fait, moi je vais te poser plein de questions. Parce qu'on va découvrir Pacte avec le Diable. Oui. Et donc Pacte avec le Diable, je me permets de montrer la petite boîte. Très petite, en effet. C'est un jeu du coup qui sort ce vendredi. C'est un jeu pour 4 joueurs qui va durer au moins 2 heures. et on voit l'auteur, c'est Mathius Cotterie. Ça te parle ce nom ? Pas tout à fait. C'est un auteur de chèques. Ouais. Qui a également fait les alchimies chez nous. Les alchimies, c'est vrai. Oui. Mais c'est bien. Je t'ai posé une question piège et t'es tombée dedans. Une question piège. Et donc du coup, on a fait une petite mise en place. J'ai besoin de toi pour que tu nous l'expliques un petit peu. Parce que, eh bien, je suis une mauvaise communicante et je ne le connais pas. Ah, ok. Ah, mince alors. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous faire pour remédier à ça ? Alors, du coup, là, on vient de dire, on a fait une mise en place. On a chacun des paravents. On a un plateau central. Ouais. Il y a un plateau là-bas qui porte un nom. Il me semble. C'est un plateau qui porte un nom. C'est le plateau qui porte un nom. Je croyais que c'était le plateau d'inquisition. Peut-être que je me souviens. Alors, c'est le plateau d'inquisition, puisqu'on va avoir des prêtres qui vont venir faire des inquisitions plus tard dans la partie. Et c'est également le plateau avec la réputation, puisque les joueurs ont une réputation auprès de la population. Je ne sais pas si j'explique brièvement. Alors, je veux bien que tu nous dises exactement quel est le but du jeu et comment il va fonctionner, s'il te plaît. Alors, donc, du coup, dans ce jeu, on est quatre souverains. On est à la tête de quatre royaumes, donc de chacun un royaume. Et en fait, on va tenter de faire développer ce royaume au mieux. Alors, parmi ces quatre souverains, il va y avoir deux mortels. D'accord. Il va y avoir quelqu'un qui a déjà commencé un petit peu avant de son âme au diable. Donc, cette personne, c'est le cutis. D'accord. Et on a enfin une personne, alors lui, qui a totalement cédé. Et donc, ce souverain, c'est le diable. Carrément, quoi. Carrément. Donc, c'est bien de préciser. En fait, ce jeu, il se joue uniquement à quatre joueurs. Voilà. Donc, voilà, on va, à l'issue de cinq manches, être emmené à développer son royaume. Et le but du jeu, c'est à la fin des cinq manches, il va y avoir le plus possible de points. Ok. Sachant qu'il va y avoir une partie asymétrique, déjà avec les rôles. Parce qu'il y a trois types de rôles différents. Et selon les rôles qu'on a, on va avoir une façon un petit peu différente de procéder. Ok. En tout cas, dans le troc, on y reviendra un petit peu après. Et un petit peu en fin de partie sur le scoring. Sachant qu'on a des rôles. Tu disais trois rôles différents pour quatre personnages. Mais c'est surtout qu'on ne sait pas les rôles de nos adversaires. On ne le sait pas du tout. C'est un jeu à rôles cachés. C'est un jeu à rôles cachés. Donc, c'est un jeu de négociation à rôles cachés. Donc, le principe, c'est qu'on va être emmené à négocier dans ces petites coffres. Si tu les mets juste là, on va pouvoir les... Donc, il y a un QR code qui se trouve en dessous des coffres. Je ne sais pas si on peut les... On peut le montrer, en effet. Alors, le principe, c'est qu'on va avoir une appli sur le téléphone portable. Et lorsqu'on sera emmené à passer le téléphone sous le QR code, l'appli va reconnaître le propriétaire du coffre. Et va pouvoir le dispatcher. Donc, on expliquera comment plus tard. Mais va pouvoir le dispatcher au joueur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on va être emmené à récupérer les coffres, on ne sait pas de qui ça vient. L'appli fait juste en sorte de ne jamais redonner le coffre à la personne. À la bonne personne, sinon forcément, tu peux... Donc, on récupère un coffre, on ne sait pas. Donc, les coffres vont finalement tourner. Et est-ce que les rôles aussi ou pas nécessairement ? Alors, les rôles, c'est-à-dire les rôles, on garde toujours le même rôle. Oui, parce qu'en fait, les coffres, on va pouvoir vous montrer tout de suite. Mais les coffres, ils ont une petite particularité. Ils ont en effet le QR code derrière. Mais à l'intérieur, il y a un petit secret. Alors, tout n'est pas mis en place. On voit, donc ça, c'est le rôle d'un personnage, j'imagine. Alors ça, donc, il y a deux mortels. Donc là, tu as justement un des deux mortels dans la main. Je vais essayer de trouver l'autre pour voir la différence. Donc, la différence, c'est juste la différence de couleur. Les mortels, ils vont démarrer avec trois âmes. Voilà, ça, c'est évidemment ce que va tenter de récupérer le diable. Parce que le diable, il veut l'âme des gens. Il veut, ok. Vous l'avez vendre son âme au diable ou... Oui. Donc, voilà, trois âmes pour commencer la partie dans son coffre. Ok. A l'inverse, je ne vais pas expliquer tout dans les détails, mais à l'inverse, donc, on a le diable. Le diable, alors, lui, en fait, il arrive sur Terre avec énormément de ressources et d'argent. Puisque justement, son but, ça va être d'acheter l'âme des mortels. Et pour ceci, il a besoin de les acheter avec des ressources ou des pièces. Donc, on va démarrer avec huit pièces. Je ne vais pas toutes les mettre, mais en gros, vous avez des pièces qui vont remplir votre coffre. Et vous allez démarrer avec une ressource de chacune des cinq ressources du jeu. Donc, le diable, il arrive, il est totalement préparé. Il a tout ce qu'il faut. Oui, c'est qu'il veut Compactise. Voilà, il veut Compactise. Il vient pour acheter des âmes. Le cultis, c'est un petit peu différent. Le cultis, lui, il va avoir un petit peu de tout. Il va avoir quelques ressources. Et il va avoir également deux âmes. Mais ces âmes, elles sont un petit peu particulières. Je ne sais pas si on peut agrandir. Le cultis, il a une âme. Je ne crois pas qu'on ait fait de zoom. Voilà, il a un petit zoom. Donc, contrairement aux... Je vais revenir dessus. Mais contrairement, justement, aux âmes des mortels, qui sont ici. Donc, derrière, il y a un petit symbole. Le cultis, on le reconnaît parce qu'il a un petit symbole d'épée. Donc, le cultis, lui, il va tenter, justement, volontairement, de vendre son âme au diable. Et on pourra, justement, vérifier que c'est bien son âme avec ce symbole. Donc, ça, c'est ce qui va générer le départ asymétrique de la partie. Donc, presque, son but du jeu, c'est d'y aller. Franco, il va vendre son âme au diable. Est-ce que c'est un point de réussite pour lui ou pas du tout ? Non ? Ça va lui faire gagner des points ? Ça va, en fait, pendant les cinq manches, il va y avoir deux phases d'inquisition dans lesquelles chacun des joueurs va pouvoir présenter fièrement son butin. Et selon le butin qu'on est emmené à présenter, donc, dans ses coffres, on va pouvoir gagner des avantages et des points. Pendant les phases d'acquisition, donc, à la manche 3, à la manche 5, le diable est obligé de montrer les âmes du cultis qu'il a récupérées. Et ça va, donc, faire gagner à la fois des points pour le diable qui a récupéré des âmes et à la fois pour le cultiste qui a réussi à vendre son amour. D'accord. Les mortels, c'est un petit peu différent. Eux, pendant ces phases gras, ils vont devoir tenter de deviner qui interprète le diable, qui interprète le cultiste. Du coup. Voilà. OK. Du coup, on a un plateau principal. Alors, il y a cette petite roue qui tourne, qui fait marqueur de temporalité, finalement. Mais est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment il fonctionne ? Alors, cette roue, déjà, on va pouvoir trouver dans le petit cadran. Ici, déjà, la manche en cours. Dans les autres espaces, on va retrouver les éventuelles phases, enfin, les éventuels événements de manche. Par exemple, on peut voir qu'à la manche 2, il y aura une chasse aux sorcières. Et ce qui est exactement la même chose qui va se passer à la manche 3, plus une phase d'inquisition. Voilà. Donc, en gros, on peut voir que certaines manches n'ont qu'un événement. Et il y a un petit rappel qui va vous rappeler ce qu'on va devoir faire. Cette roue, elle va également dire à chacun des joueurs, en début de manche, quelles sont les ressources qu'ils vont récupérer. Donc, chacun des joueurs va occuper un des quarts du plateau. Il va récupérer toujours deux pièces et les ressources qui sont indiquées. Donc là, par exemple, un blé, une pierre. Et ici, un verre. OK. Alors, il faut savoir que les verres et le marbre, qui sont ici, sont les ressources les plus rares du jeu, donc les plus chères. À l'issue de chacune des manches, on va pouvoir tourner la roue. Et donc, on va récupérer des ressources différentes. Toujours deux pièces, mais des ressources différentes. Donc, il y aura tout le temps un côté asymétrique. Et là, au niveau de la mise en place, du coup, on a un petit peu poussé, parce qu'on a une petite table. Mais en fait, vous avez du coup, sur le quadrillage, finalement, votre plateau avec votre royaume. On va le montrer aussi, parce qu'il y a des petites... Ce n'est pas juste un par avant. Il y a des choses derrière et il y a des choses super sympas. Et donc, du coup, on voit où est-ce que nous, on va chercher nos ressources. Où est-ce que c'est, selon la manche en cours, tout le monde récupère les mêmes ressources ? Alors non, les ressources qu'on récupère, c'est uniquement selon notre carte de plateau. Voilà, c'est bien ça. Donc, c'est propre à chacun. Après, tu as une piste également. Alors là, on a une piste d'endettement. Ce qui est sympa dans la partie, c'est qu'on n'est jamais vraiment pris au dépourvu, parce que si on manque d'or pour des échanges ou des achats, on peut volontairement s'endetter. OK. On peut, donc on l'annonce à haute voix. On dit, par exemple, je m'endette de 5 pièces. Donc, mon marqueur, je vais le mettre jusqu'à 5. Donc, on peut voir qu'en fin de partie, ça me rapportera du marus. Donc là, si en tout cas, je ne rembourse pas mes dettes, j'aurai moins 3. Il y a évidemment un taux d'intérêt quand on s'endette. Ouais, sinon, ce n'est pas drôle. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc là, par exemple, à un certain moment dans la manche, je me suis endetté à hauteur de 5. J'ai donc une petite roue d'endettement qui va me faire avancer dans le sens horaire mon cube, d'autant de cases que mon endettement. Et à chaque fois que je vais faire un tour complet, je vais reculer à nouveau mon endettement. Ça correspond un petit peu à mon taux d'endettement. Donc évidemment, plus on s'endette, plus on risque de faire tourner la roue et donc de s'endetter à nouveau. Donc, on va certainement tenter, quand on peut, de rembourser avec des pièces notre dette pour remonter. D'accord. Donc, on ne va pas rentrer dans le centre vicieux, on va également rembourser. Voilà, c'est mieux. C'est mieux parce que, évidemment, ça ne s'arrête pas à 10. À chaque fois qu'on en est à dépasser, éventuellement, on va se prendre un petit jeton qui représente une mauvaise réputation qu'on va stocker sur notre plateau. Et évidemment, plus on en a, plus c'est embêtant. Déjà, quand on arrive à 3, on aura une punition, un malus qui est un petit peu embêtant pendant la partie. Ok. Donc, il y a des malus, mais aussi des bonus. On voit les petits ailes d'ange, finalement, là-bas, ou d'âme. C'est ça. Mais, vas-y, je te laisse, finalement, expliquer un peu un tour. Super malin, comment c'est fait ce taux d'endettement, nous dit Yellow. Ouais, pour le coup, en effet. N'hésitez pas, d'ailleurs, vous qui êtes en train de nous suivre sur Twitch à nous poser des questions en même temps. Vianney nous répondra avec plaisir, j'imagine. Toujours est-il qu'il n'aura pas le choix, en tout cas. Donc, comment ça fonctionne, finalement, pour faire un début de partie et, finalement, la suite de la partie ? Alors, déjà, première chose qu'on fait à chacune des manches, on va avoir une phase de production. Donc, déjà, on va récupérer, derrière notre paravent, donc, c'est des informations cachées. On a, je ne sais pas si on peut montrer l'intérieur, qui est quand même assez sympathique. Je vais juste enlever des petites ressources, parce que ça, ça ne tiendra pas. Mais, en fait, on a, en effet, au-dessus du paravent, voilà, j'ai tout fait tomber, mais, voilà, pardon, ce n'était pas prévu. Donc, on a des petites, j'ai perdu le nom. Des achievements, des hauts-faits. Oui, des hauts-faits, merci. Hauts-faits minaires et hauts-faits majeurs, en effet. Et donc, du coup, ça, c'est caché. Mais vous avez également toute la partie. Ici, on va pouvoir positionner des cartes. Là, il y aura des petits curseurs. Et en dessous, je ne vais pas pouvoir vous le remontrer, sinon, ça va partir également. Mais en dessous, on a de quoi mettre des cartes, de quoi mettre des petits jetons. Et surtout, ces ressources. Et de quoi cacher, surtout, surtout nos ressources. Surtout nos ressources. De quoi cacher notre avancée, finalement, dans la partie à nos adversaires. Exactement. Alors, je vois une question de Lapin d'Exit qui demande combien de temps pour l'installer, pour pouvoir commencer une partie. Pour ta toute première partie. Alors, il y a pas mal de matos. C'est la première partie, quand vous ne connaissez pas. C'est une bonne demi-heure. Oui. Moi, peut-être pas une demi-heure. De dé-punchage et de... Alors, en admettant que ça a été dé-punché, on peut considérer que 20 minutes, si on ne connaît pas le jeu, si le jeu a été dé-punché, 20 minutes pour la mise en place. Après, comme c'est un jeu qui se joue qu'à 4 joueurs, les autres joueurs n'auront pas d'excuses. Ils peuvent vous aider. Exactement. Vous avez au moins 3 personnes pour vous aider, donc ça peut aller très vite au final. Voilà, donc... Si j'explique rapidement, vous devez être là... Donc, une manche. Déjà, la première chose, c'est la phase de production. Donc, comme j'expliquais, on va regarder, selon notre carte de plateau, les ressources qu'on va récupérer. Donc, on a toujours deux pièces, puisque le petit encart deux pièces, il est toujours visible. Donc, on voit ici, pour chacun des joueurs. Et enfin, on va récupérer les ressources qui sont indiquées sur notre carte de plateau. Les ressources, on les récupère, donc c'est des petits tokens. Je vais pouvoir un petit peu voir comme ceci. On a des petits tokens de ressources. Voilà, par exemple, je vais rajouter un petit peu tout. Tac. J'essaie d'en sortir un maximum. On convient. Voilà, donc là, on a un petit peu tout vu. Donc, ces ressources, on va les mettre derrière notre plateau. Deuxième phase, on va avoir une phase de carte. Alors, la phase de carte, elle va représenter des cartes bâtiments qui vont correspondre aux bâtiments qu'on va construire dans notre royaume, afin de le rendre le plus prospère possible. D'accord. Alors, on ne va peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, l'idée, c'est qu'on va piocher toujours quatre cartes. Et il va y avoir une phase de draft. C'est-à-dire que parmi ces quatre cartes, on va pouvoir en garder uniquement deux. On va en passer deux à notre voisin de gauche ou de droite selon la manche. D'accord. Donc, on garde deux cartes et on va récupérer les deux que nous passons. Donc, on aura toujours quatre en main, dont la moitié qu'on a choisie. On aura également, à l'issue de chacune des manches, une carte événement. Alors, ce qui est intéressant sur les cartes événement, c'est que les cartes événement, elles sont divisées en deux parties. Vous avez une première partie que vous allez également pouvoir utiliser en vendant un petit peu votre âme au diable. Donc, vous allez nuire à votre réputation, mais vous allez gagner un avantage. Là, par exemple, on verra comment on peut le programmer, mais si jamais je le programme, je peux descendre de 1 en réputation sur cette piste-là pour recevoir un petit bonus de deux pièces. OK. À l'inverse, je peux décider de rester quelqu'un de droit, de fiable et je vais certainement devoir payer quelque chose en contrepartie. Je vais prendre un autre exemple, peut-être voir celle-ci, par exemple. Donc, celle-ci me dit que je paye une pièce, donc ça m'oblige à m'enlever des ressources, mais à l'inverse, je vais gagner un sur la piste de réputation. On verra qu'à la fin de la manche, la réputation, ça représente la vision qu'ont le peuple de nous et ça va être assez intéressant de pouvoir avoir une bonne réputation. Donc là, on est à la phase de cartes qui nous a fait récupérer une carte événement et des cartes qu'on va pouvoir construire. Les cartes, elles vont nous rapporter des points, donc les cartes, elles sont rangées. Au début, on va récupérer à la première manche uniquement des cartes manches une qui valent peu de points et on peut voir, on peut voir par exemple qu'il y a donc les ressources indiquées sur les cartes afin de pouvoir les construire. OK. Donc on a besoin de certaines ressources pour pouvoir construire. Donc là, par exemple, il faudrait un verre, deux blés, un bois. OK. Au niveau des cartes, elles sont justement mises dans l'ordre que tu disais, là c'est la première et après, on a jusqu'à 5 parce qu'il y a 5 manches. Voilà. En gros, ce qui est malin, c'est qu'il y a 16 cartes une. Donc comme on est 4 joueurs, forcément, on a 4 cartes. On va avoir donc les 16 cartes de la manche une qui vont partir. Après, on va passer à la manche 2, manche 3, etc. Jusqu'à manche 5 et on peut voir qu'elle manche 5. Les points sont beaucoup plus importants puisqu'on a des cartes qui valent généralement de 5 à 7 points. Mais les ressources aussi. Mais les ressources. Il va avoir c'est des ressources aussi. Et voilà, exactement. Les ressources aussi deviennent de plus en plus. Un peu de croissance également à prévoir. Exactement. Donc là, on est content, on a notre carte de main mais là, effectivement, si on veut construire tel ou tel bâtiment, on sait qu'on va avoir besoin de certaines des ressources. Et c'est là que la phase 3, donc la phase de transaction, intervient. La phase de transaction, elle va nous permettre d'utiliser justement nos coffres. Alors, admettons, admettons que je suis mortel. Donc ça, c'est l'application qui a décidé. En tant que mortel, donc c'est évidemment les armes que je les avais cachées derrière mon paravent. Alors, comment ça va se passer ? Je vais pouvoir mettre des ressources avec lesquelles et j'ai démarré en début de partie. Donc, je ne l'avais pas expliqué, mais en début de partie, on démarre avec deux ressources. Et encore une fois, chacun, chaque joueur a ses propres ressources. Exactement. Et là, finalement, ça se répond. les deux joueurs ont les mêmes et là aussi du coup. Non, là, c'est différent. Alors, comment ça va se passer ? Je vais pouvoir mettre des ressources qui sont derrière mon paravent. Dans mon coffre. c'est ce que je propose à un des joueurs. Par contre, je vais devoir lui demander à un éventuel joueur une compensation en pièce. Donc, c'est à moi de choisir parmi mon cadran, deux, trois, quatre, cinq, six ou sept, le prix que je vais pouvoir associer à ces ressources. Alors, attention, les ressources... Il ne faut pas vendre trop cher non plus. Attention, il ne faut pas vendre trop cher parce que sinon, personne n'en voudra. Sachant que sur votre paravent, vous avez un petit rappel qui vous dit qu'à n'importe quel moment de la partie, vous allez pouvoir acheter les ressources au prix indiqué. Donc, les ressources fréquentes, communes, on peut les acheter pour trois pièces. Les ressources rares, on peut les acheter pour cinq. Donc, évidemment, si je mets deux ressources communes, tu ne peux pas demander cinq. Alors, je peux demander cinq, mais en tout cas pas six parce que six, c'est le prix qu'aurait pu débourser un adversaire directement à la banque pour l'acheter. Donc, je me dis, je ne vais pas lui vendre au même prix parce que personne ne le prendra. Personne ne donnerait six pièces à un adversaire, il préférerait les donner à la banque. Donc, pour ces deux ressources qui valent six, je peux, si je suis un petit peu gourmand, tenter de demander cinq pièces. Alors, donc là, j'ai fait mon offre. Je referme ça. Une fois que tout le monde a fait son offre, le joueur qui gère un petit peu la partie va récupérer les coffres, il va les mélanger. Et là, l'application va décider quel coffre va arriver à chacun. Donc, moi, je suis sûr de ne jamais récupérer mon coffre. Donc, l'appli va, par exemple, dire que ce coffre va aller au joueur vert. Par exemple, Marion, tu serais emmené à récupérer mon coffre, à découvrir ce qu'il y a. Et tu as donc deux choix. Soit tu refuses, tu fermes le coffre, tu le rendras. Ou alors, tu acceptes. Auquel cas, tu vas récupérer les deux ressources que tu vas mettre derrière ton paravent. Évidemment, tu es obligé de mettre cinq pièces. Si jamais tu ne les as pas, pour rappel, on peut s'endetter. On annonce à haute voix, je m'endette, je prends des pièces et je mets là. Hop, je remets les cinq pièces. admettons, tu as accepté. Je mets les cinq pièces ici. Donc, le premier deal n'est pas nécessairement avec le diable. On peut également échanger avec un mortel. Et justement, le diable, lui, le diable, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, lui, donc, il va pouvoir proposer des ressources, voire des pièces. Alors, admettons, le diable, par exemple, il pourrait, par exemple, proposer trois pièces et une ressource rare qui est de marbre. Et lui, il va choisir de proposer cette offre pour un, une ou deux âmes. En début de partie, généralement, on n'est pas très gourmand. Le diable a beaucoup de ressources, mais comme les joueurs viennent de commencer la partie, généralement, on va plutôt proposer une âme. Donc là, par exemple, je propose, si je suis le diable, une offre plutôt correcte. Je propose trois pièces et un buste. Donc, c'est quand même, généralement, une offre qu'on peut assez facilement accepter. Donc, un joueur qui récupère, il peut donc récupérer ça s'il veut et donner une âme. Pour peu qu'il y en ait une. Ce que j'allais te demander, est-ce qu'il y a un moyen de récupérer parce qu'on a trois âmes de départ ? Alors, on ne peut pas récupérer, mais la partie n'a que cinq manches. Donc, même pour peu qu'on donne... Ok, on peut quasiment donner à chaque fois notre âme. Oui, sachant que généralement, tu donneras, allez, une ou deux fois ton âme, je pense. Voilà, sauf si vraiment, l'offre est très intéressante, mais en tout cas, on ne peut pas la donner plus que trois fois. D'accord. Alors, en tout cas, puisque le cultiste... Attention, le cultiste, alors le cultiste, celui, il est un petit peu ambivalent. Le cultiste, il est là, notre ami cultiste. Le cultiste, alors lui, on va pouvoir le voir, il peut demander des pièces, mais il peut également demander une âme. Ce qui fait que le cultiste, il peut être emmené à récupérer, c'est le seul qui est emmené à récupérer toutes sortes de ressources en paiement, soit des pièces, soit une âme. Voilà, donc, l'application va donner, va donc ensuite rendre à un autre joueur chacun des coffres. On refuse, on accepte. Et attention, on rend à nouveau les coffres et il va y avoir à nouveau un mélange de l'application qui va redonner à nouveau chacun des coffres à un autre joueur. Donc, le marché, en fait, si toi, tu avais proposé, par exemple, tout à l'heure, c'était des ressources pour cinq, ce n'est pas nécessairement celui qui avait proposé qui va recevoir les cinq pièces d'or. Alors, c'est forcément celui qui a proposé, c'est-à-dire que moi, c'est forcément moi qui vais le recevoir, mais admettons, toi, si tu as refusé l'offre, si tu as refusé l'offre, mon offre, elle va profiter à quelqu'un d'autre. D'accord. Toi, tu l'as refusé, les joueurs ont fait leur choix, le maître du jeu récupère mélange, il applit, redonne à nouveau chacun des coffres à un autre joueur qui n'a pas encore vu et qui n'est pas le propriétaire du coffre. Donc, admettons, mon coffre, il était à tout en vert, donc mon coffre retournerait à soit rouge, soit bleu. Ok. Donc, soit le joueur rouge ou bleu va découvrir l'offre que tu n'as pas acceptée de ma part, lui, il peut l'accepter, ou alors il va découvrir le fait que quelqu'un a accepté l'offre. Donc, ça va lui donner des informations. Ah, il y a en tout cas de l'argent qui circule puisque l'offre a été acceptée. Voilà, donc c'est des informations qu'on peut avoir pendant le jeu. Donc, pendant une phase de transaction, on peut faire de zéro à deux transactions. Ok. Voilà. À l'issue de ces deux transactions, les boîtes sont à nouveau mélangées et l'appli va redonner à son propriétaire légal la boîte et là, c'est là où on va pouvoir découvrir est-ce que quelqu'un a accepté ou pas l'offre. On récupère les ressources et voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'étais en train de regarder parce qu'en effet, Vianney, il a déjà une très bonne mémoire mais en plus, il regarde la petite tête de jeu qui est à côté de lui. Pour être sûr de ne pas me tromper, je vous en lis une petite aile pour ne rien oublier. Et là, on va dire ok, c'est bien bon, on a des ressources mais qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est là qu'arrive la phase action. Donc la phase action, elle va nous permettre et là, je vais être obligé de montrer mon petit paravent. Oui. Elle va nous permettre de planifier nos actions. Alors, comment est-ce qu'on planifie nos actions ? on a on a quatre tokens. Je ne sais pas si on peut voir. Tu voulais montrer quoi ? De majorité ? Je voulais montrer l'intérieur de mon... Très bien, merci à la régie. On a quatre tokens d'actions. En gros, c'est ce qui va nous permettre de programmer nos actions. Les deux premières actions sont gratuites. La troisième et la quatrième elles vont nous coûter un blé. Donc c'est à nous de bien faire nos actions. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme action ? Eh bien, comme action, on va pouvoir mettre gratuitement une carte événement. Mais alors, selon le côté qu'on va choisir, droite ou gauche, on va faire l'action où on vend un petit peu son âme au diable ou l'action pour laquelle on est intègre. On n'est pas obligé de la faire. En tout cas, si on l'a fait, par contre, si on la programme, on est obligé d'aller jusqu'au bout de l'action. Ensuite, on va pouvoir éventuellement jouer jusqu'à une à deux cartes bâtiments. D'accord. Donc il y a deux encarts, enfin deux places. Donc par exemple, je peux mettre ça ici et ici par exemple. Mais il faut bien que je dise que je construis mes bâtiments. Donc je vais jouer un jeton sur le petit encart qui montre un palais pour faire comprendre à mes adversaires que je veux construire un bâtiment. Je me suis permise de mon côté d'enlever carrément le pas vers avant. Comme ça, on va pouvoir vous montrer parce que c'est sur cette phrase-là que Vianney était en train de poser son action qui démontre justement le palais pour construire. Exactement. Je vais prendre d'ailleurs un exemple, un meilleur exemple. Je vais prendre cet exemple-là. tac, 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 alors admettons, là j'ai fait mes deux actions. Je n'ai pas décidé de payer de coût supplémentaire pour faire des actions supplémentaires. D'accord. Une fois que chacun fait ses actions, on va désigner un premier joueur de façon aléatoire et on va faire ses actions de la gauche vers la droite sur notre plateau. Donc là, à ma gauche, je vais être obligé de faire l'action qui me fait perdre 1 en réputation. Donc sur la piste de réputation, je perds 1 et je vais avoir un bonus qui me fait récupérer un blé. Ensuite, je vais remonter sur cette piste et je vais faire les actions qui en découlent. Mon action ici, donc mon token qui est sur le bâtiment, me permet de construire mon bâtiment. Alors attention, petit conseil, il est conseillé de mettre les ressources nécessaires à la construction de la carte sur la carte pour au moment où on enlève son paravent pouvoir avoir directement les ressources parce que si jamais on ne les a pas comme la programmation est obligatoire, vous seriez obligé de vous endetter pour récupérer les ressources manquantes. Voilà, j'avais suffisamment de ressources pour la carte donc je l'ai construite. Cette carte, elle a une petite hache et ça tombe bien, j'avais... Est-ce que tu as validé ? Voilà, j'ai planifié une petite action de hache, ça veut dire que pour le tour où je viens de la jouer, je vais pouvoir utiliser cette action de hache qui me dit si je paye une pièce à la banque, je vais pouvoir récupérer un marbre. Ok. Voilà. Donc, on peut être emmené à jouer des actions supplémentaires, une éventuellement qui pourrait, au prix de deux pièces d'or, nous faire récupérer un petit token. Alors, à quoi servent ces tokens ? Vous voyez qu'il y a des petites spécialisations qu'on peut retrouver d'ailleurs sur les cartes. Sur les cartes, on a des spécialisations dans le coin supérieur gauche. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez accumulé suffisamment de spécialisations, vous allez pouvoir valider ce qu'on appelle les hauts faits, mineurs ou majeurs. Par exemple, si tu as... Là, ce n'est pas le cas, mais quand on aura trois petites maisons comme ceux, même églises, j'imagine. lorsque j'aurai trois églises, je ne sais pas si la régie peut agrandir. Je ne pense pas plus. Pas plus, OK. Alors, si jamais j'arrive à avoir trois symboles sur mes cartes avec une église, par exemple, j'ai déjà commencé avec cette carte-là, je pourrais débloquer un jeton qui, on le verra plus tard, va m'aider pendant la partie. Donc là, c'est déjà pas mal. J'ai construit, j'ai fait mes deux, enfin mes zéros à quatre actions. D'ailleurs, je ne suis pas obligé de tous les utiliser. Et ensuite, je vais passer à la phase d'intérêt. Petite parenthèse, donc, pendant cette phase d'action, petit rappel, on peut donc acheter les ressources, voire les revendre. Oui. Si on les revend, on les revend à un prix qui est moindre qu'à par rapport au prix d'achat. tout à l'heure, justement, sur le plateau, je vais les remettre là. En fait, hop, pardon. Tout à l'heure, donc ça, c'est le prix d'achat, ça, c'est le prix de revente. Exactement. Qu'en effet, on le fait quand on a besoin, mais pas par envie. On le fait, la revente, on le fait si éventuellement, on se rend compte que les bâtiments qu'on a ne nécessitent pas de ressources qu'on a devant nous et qu'on préfère les vendre. Voilà, mais généralement, on a plus tendance à acheter. Alors, explique-moi ça, me dis, enfin, nous dis, pardon. Il y a pas mal de choses à connaître, mais qu'après plusieurs tours, ça devient intuitif. En effet, il y a beaucoup de détails et finalement, l'avantage, c'est que Vianney rentre bien dans les détails. Donc, si vous avez envie de regarder cette vidéo pour apprendre les règles, j'ai l'impression que vous pourrez plus qu'avoir à jouer dès qu'on aura fini ce live. Alors, je peux rentrer moins dans les détails. Non, il n'y a aucun souci, t'inquiète. OK. Alors, on va avoir une phase d'intérêt qui va, comme j'avais un petit peu expliqué tout à l'heure, obliger les joueurs qui avaient des dettes à voir quel est l'intérêt, enfin, les intérêts qu'ils vont devoir payer de façon supplémentaire. Donc, à nouveau, en déplaçant ce jeton d'autant d'un certain nombre de cases que le taux d'intérêt et à chaque fois qu'on fait un tour complet, on augmente son intérêt de un cran. Et enfin, on a une phase de réputation. Donc, on a une piste de réputation sur laquelle les joueurs ont été emmenés à bouger. comment est-ce qu'on peut bouger sur cette piste de réputation ? Essentiellement, grâce aux cartes événements, lorsqu'on a choisi de rester intègre. C'est la façon souvent avec laquelle on risque d'avancer sur la piste de réputation, mais pas que. Donc, pendant cette phase de réputation, on va regarder le ou les joueurs qui ont la meilleure réputation, et ceux ou ces joueurs vont récupérer un petit jeton avec d'ange qu'on va pouvoir stocker devant nous. Ici. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ici. Oui, c'est là. Effectivement. C'est ici. Alors, une fois qu'on en a trois, on les défausse et on aura un jeton indulgence qui nous servira plus tard dans la partie. En tout cas, sachez que c'est quand même bien d'en avoir. à l'inverse, le ou les joueurs qui ont la moins bonne réputation, ils vont prendre des petites ailes de diable et de la même façon, donc on les stocke ici. Si jamais on en a trois, on les défausse et on va recevoir un inquisiteur pot de colle qui est là. Qui est là. Donc c'est un inquisiteur, enfin un prêtre qui est un peu pot de colle et qui va pouvoir nous embêter pendant la phase d'inquisition. Voilà, donc là, ce sont les six phases qu'on peut rencontrer à chacune des manches. Ça, ce sont les six phases qui sont communes à toutes les manches et selon les manches, il va y avoir des phases de chasse aux sorcières ou d'inquisition. Ok. Ce qui est, ce qui constitue un petit peu les phases les plus marrantes. Donc ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure cet emplacement-là où on le saura. Exactement. Alors les chasses aux sorcières, si on fait, si on survole, le truc, c'est qu'en fait, la population sent qu'il se passe des choses pas très catholiques, pas très nettes. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire justement et donc elle sent qu'il y a certainement des souverains qui font appel à de la sorcellerie, qui font appel au diable et donc il va y avoir une chasse aux sorcières. Donc à cette chasse aux sorcières, on a des petits tokens qui sont en couleur des trois adversaires. On va mettre, on n'est pas obligé de le faire, mais on a intérêt à le faire, on va mettre un jeton dans notre main. À trois, on va révéler ses jetons. Et si au moins deux jetons sont d'une même couleur... Bien sûr, l'adversaire aura ciblé le jaune également. Également. Donc si au moins deux joueurs sont ciblés par les jetons, il se peut mieux d'ailleurs qu'il y en ait deux. Parce que s'il y a par exemple deux jaunes, deux verts, les deux joueurs vont être interrogés. On va leur demander, écoute, on a des doutes sur toi, sur le fait que tu as peut-être fait de la sorcellerie et vendu ton âme au diable. « Es-tu capable de nous montrer trois âmes ? » Ok. Le joueur n'a pas le choix. Il doit... Enfin, il pourrait très bien, même s'il y a les trois, dire « Non, je n'en montre pas, mais aucun intérêt. » C'est-à-dire qu'en gros, s'il en est à pouvoir en montrer trois, on l'a accusé à tort, il va avoir une récompense. Il va gagner des ailes d'ange. Ok. À l'inverse, s'il n'est pas capable de montrer trois âmes au diable, donc il ne montre pas combien il en a, il dit « Non, je n'en ai pas. » D'accord. Donc s'il ne peut pas montrer trois âmes, il va avoir une punition. Il va perdre en réputation et il va prendre une petite... De nouveau. Un petit token de diable. Ok. Donc ça peut être plutôt pas mal à ce moment-là d'avoir trois âmes. Voilà. Donc ça, la chasse aux sorcières, elle intervient à la manche de la manche 3. Ok. Si un joueur a été ciblé, il récupère un jeton. Donc c'est une petite foule... Foule pas contente. Foule, ouais, mais contente. Voilà. Donc si un joueur n'a pas été capable de montrer trois âmes et a été puni, il va se jeton ne pourra pas voter à nouveau contre lui à la manche 3. Ça ne revient pas. Voilà, ça ne revient pas. Alors rassurez-vous pour la piste de réputation. Tous ceux qui étaient en haut de la piste, il y a des petites flèches sur le côté gauche qui nous font descendre et à l'inverse, ceux qui étaient très bas remontent. Il y a un petit phénomène de catch-up qui permet d'éviter le win-to-win et d'éviter le côté punitif à l'inverse quand on est trop bas. Alors dernière manche, peut-être la plus intéressante, qu'on peut retrouver lors de deux phases. Donc la phase 3 et la phase 5, c'est la phase d'inquisition. Donc là, on va avoir des prêtres qui vont venir voir si on a des âmes pures et nous punir, nous blasphémer, et nous punir si jamais on n'est pas en mesure de montrer des âmes. Donc le principe, c'est que on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais on va pouvoir être emmené à corrompre ces prêtres puisque pendant ces phases 3 et 5, ces manches 3 et 5, pardon, on va pouvoir mettre des pièces d'argent dans son coffre. Toutes les pièces cumulées vont venir sur le plateau et toutes les tranches de 5 pièces, on va offrir un pot de vin au prêtre qui va partir. Donc ce prêtre ne viendra pas faire d'inquisition. Tous les prêtres qui sont restés sur le plateau, ils vont venir vous contrôler et afin d'éviter que ces prêtres nous contrôlent, on va devoir montrer la patte blanche ou plutôt montrer une âme et pour chacune des âmes qu'on peut montrer, on évite les malus. On évite les prêtres, exactement. On peut éventuellement s'en sortir si on n'a pas d'âme en présentant des jetons indulgence. Toutes mes excuses, un petit pot de vin qui va bien. Exactement, les indulgences comment on les gagne ? À chaque fois qu'on a récupéré 3 jetons L, on les défausse pour avoir un jeton indulgence. Ça par contre c'est du one shot, une fois qu'on a réussi à le montrer à un prêtre, on doit s'en défausser. Si pour chaque prêtre pour lequel on n'a pas pu montrer d'âme, on va se prendre une pénalité. Certains prêtres, par exemple, celui-ci, il va nous obliger à payer une ressource de chaque de perte de points de vie. Ça marche pour chacune des trois ressources. Si par exemple on n'a aucune des trois, on est sûr de perdre 6 points de victoire. On va avoir certains qui nous font perdre, par exemple, ceux-ci interviennent plutôt en fin de partie, nous font perdre un point par paire de bâtiment construit. Je vais vous montrer quelques-uns. Je vais vous montrer par exemple celui-ci qui nous fait perdre trois points de victoire et qui va nous faire perdre un point pour chacun des joueurs qui est au-dessus strictement de nous sur la piste de réputation. OK. Voilà. On a plutôt intérêt à faire en sorte de ne pas le rencontrer quand on est sur le bâtiment de la piste. Voilà. On a intérêt à ce qu'ils ne viennent pas nous contrôler chez nous. Il y avait également une petite récapitulative de des manches qui seraient recto verso. Voilà. Donc, elle nous répète, elle nous rappelle la façon dont se comportent les manches. Donc, les manches 1 et 4, c'est des manches traditionnelles. On a juste les six phases que j'ai évoquées à faire. La phase 2 et 3 nous rappelle qu'il y a une petite chasse aux sorcières. Et enfin, la manche 5, donc 2 et 3, donc phase aux sorcières et une phase d'inquisition pour la phase 3. Et la phase 5 comporte une dernière phase d'inquisition avec un scoring spécial, etc. Ok. On est rentré dans l'explication des règles. Oui. Mais moi, il y a une chose que j'aimerais bien savoir. Parce qu'en effet, tu y as joué. Tu y as joué il n'y a pas longtemps. Mais tu as une petite anecdote à nous dire sur ce jeu, sur ta toute première partie. Qu'est-ce que ça s'est passé ? Alors, la première partie, j'ai eu la chance de la jouer donc chez la maison d'édition mère. Donc, qui est CGE, donc un partenaire. Nous avons un petit logo comme d'habitude. Donc, tous les jeux CGE. CGE, c'est Codenames pour ceux qui connaissent certainement. je m'étais rendu à Prague avec PF et on a eu la chance de découvrir le jeu en anglais du coup et de faire une première partie. Donc, c'est ce qui nous a clairement donné envie de localiser le jeu. Une expérience à quatre joueurs qui était unique et un jeu de négociation à rôle caché. Donc ça, c'est assez inédit puisque généralement, quand on fait des négociations, on sait à qui on s'adresse et là, on ne sait pas. Donc, voilà, c'était la première partie qui, avec les règles, a duré près de trois heures. Mais voilà. Il se devait de vous l'expliquer quand même. Il y avait un enjeu derrière. Il y avait un enjeu. Une fois qu'on connaît le jeu, les parties durent deux heures. Après, je pense que c'est le genre de jeu, si vous jouez justement avec des gens qui connaissent déjà, ce sera beaucoup plus fluide forcément que quatre joueurs qui ne le connaissent pas encore. La première partie, comme souvent dans les jeux, de toute façon, peut se retrouver à revoir un petit peu les points de règles mais qui sont détaillés en effet sur l'aide de jeu. Parce qu'on n'a pas un Vianney à côté, malheureusement. Mais ça peut être utile, un petit Vianney, pour nous aider. Ça peut aider. Je me permettais une question de Yellow France qui demandait est-ce qu'il y a des tips pour réussir à garder son rôle caché. même si on arrive alors généralement la plupart du temps, en tout cas, sur les deux parties que j'ai fait, le diable a été découvert et ce n'est pas grave. C'est-à-dire, ce n'est pas grave, ça va juste permettre aux joueurs qui l'ont découvert de prendre des points. Mais en tout cas, ça ne va pas ruiner la partie en aucun cas du diable. donc si le diable arrive à rester caché, le seul avantage pour lui, c'est qu'en gros, il va empêcher les mortels et le cutis qui doivent deviner à un moment qu'il est de marquer des points. Mais en tout cas, ce n'est absolument pas punitif. moi, la première partie à ces jeux, j'étais le diable. J'ai été découvert, bon, je n'ai pas fait une super partie. J'avoue, j'ai fait, je crois, 12 points. Mais en tout cas, ce n'est pas ça qui m'a puni. Et la deuxième partie, j'ai joué avec des collègues et le diable a fait deuxième à un point du vainqueur en ayant été découvert assez rapidement. Oui, donc il a réussi à bien gérer tout ce qu'il avait à gérer pour pouvoir avoir... C'est ça. Ce n'est absolument pas punitif lorsqu'on se fait découvrir. ça empêche juste les adversaires de marquer des points. Donc des petits conseils pour réussir, justement, c'était la question, du coup, à garder son rôle caché. Je ne sais pas s'il y a tellement de conseils. En fait, c'est plutôt dans le body language. En fait, souvent, c'est un petit peu un jeu. Vous pouvez être emmené à faire semblant de tomber des nus. Quoi ? Cette offre ? Mais je n'en reviens pas. C'est surtout comme ça qu'on va justement réussir. Je pense, vous pouvez... Il faut oser un petit peu... Voilà, c'est un petit peu un jeu. Si vous êtes bluffeur et plus, ça passera... Comme tous les joueurs au cachet, si vous êtes acteur, ça peut aider, du coup. Si vous ne l'êtes pas, soyez-le, du coup. Si vous ne l'êtes pas, il faudra improviser, en tout cas. Et au niveau des ressentis, du coup, est-ce qu'il y avait quelque chose vraiment particulièrement qui t'avait interpellé ? Vraiment, quel a été ton ressenti ? Justement, tu n'es pas tombé des nues en mode « Oh mon Dieu, je suis le diable, ça veut dire que je vais perdre, etc. » plutôt bonne appréciation quoi qu'il arrive sur le jeu. Alors déjà, ce qui m'a la première impression qui m'a vraiment fait aimer le jeu, c'est le fait que l'appli gère le jeu et qu'en fait, on reçoit des coffres qui ne sont jamais à nous et on ne sait jamais à qui on a affaire. Donc, on pourrait, ça peut éventuellement éviter de dire « Tiens, ce joueur, il est assez fort, je n'ai pas intérêt à commercer avec lui parce que je sais que s'il commerce, il va s'envoler, on ne le reverra plus, on ne sait pas à qui on s'adresse. » Donc, on fait l'appli, gère les échanges pour nous et c'est assez satisfaisant. Et même après, une fois que la partie est lancée, même quand on sait quel joueur et qui éventuellement, il reste tellement peu de manches qu'on fait notre partie et on n'a pas spécialement envie de bloquer les adversaires. Toi, ton but, c'est d'avoir des points et puis, voilà, exactement. On ne bloque pas ses adversaires. Ah, il y a Olivier dans le chat qui nous dit « Si je m'y attendais, il est un très bon, très bon, très bon acteur. » Ah oui, voilà. « Among Us version médiévale fantastique. » C'est ce qu'on peut retenir, en effet, de Pacte avec le Diable. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à souligner ou si vous, dans le chat, vous avez des petites questions. Moi, je pense avoir fait le tour et en vrai, j'ai qu'une envie, c'est d'y jouer. Non, c'est un peu long et puis, il faut être quatre joueurs, on n'est que deux. Trois, il y en a un qui se cache là-bas et on trouve des joueurs derrière. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai déjà fait deux parties et j'ai hâte d'en faire une troisième. Je n'ai pas tellement réussi la première. La première, je me suis voté à la deuxième et j'ai pris un kiff incroyable. J'ai adoré et du coup, une troisième partie, quand vous voulez… C'est la façon de jouer finalement plus que de marquer des points. Oui, c'est ça. Et puis, la deuxième partie, je crois que j'ai fait zéro point. Je crois que c'est possible. On peut faire des points négatifs. J'ai fait zéro et j'avais mieux fait la première. Comme quoi ? Et pourtant, on passe un moment… C'est une expérience. Oui. C'est un truc à vivre à quatre joueurs avec une appli qui gère le jeu avec peut-être… Alors, l'appli choisit notre rôle mais ce qui peut être bien, c'est si en plusieurs parties, on fait les trois rôles. Et là, on prend… On voit un peu justement tout, comment ça fonctionne, etc. Voilà, un plaisir différent du coup. Est-ce que tu aurais tendance à dire que tu as envie de jouer avec les mêmes joueurs ou justement pas du tout ? Alors… Alors, ça ne sera pas propre aux joueurs au cas où ? Oui. C'est vraiment propre à la façon de jouer ? Alors, disons, l'avantage de jouer avec des joueurs qui ont déjà joué, c'est qu'on va dire mise en place et règle en moins, fluidité du jeu, on sera clairement sur deux heures de partie. Sur une partie où on intègre des nouveaux joueurs, pas grave, mais il y aura l'explication des règles, la partie qui, au tout début, va demander un petit peu de réflexion mais passer ce cap, en tout cas, une partie avec les mêmes joueurs, ça devient super fluide. Oui, c'est ça, en fait, finalement, l'avantage, il n'y a plus l'explication des règles et le côté un peu plus compliqué. Très envie d'y jouer, mais quatre joueurs exclusifs, c'est vrai que c'est la partie qu'il faut absolument. Si on n'est pas quatre joueurs, en fait, c'est juste tout simplement plus équilibré, on ne peut pas avoir un diable et un mortel, etc. Ce qu'on ne demande pas toujours. Ah oui, j'avais vu ta question. Il y a une petite question tout à l'heure, tu indiquais sur les coffres au niveau de la vente. Oui. Si tu demandes toujours la somme qui pourrait être du coup de la banque, donc si tu vends du blé et que tu voulais le vendre, tu ne vas pas le vendre pour trois, tu vas le vendre pour deux, quel est son intérêt ? J'ai tendance à dire en plus, je viennais à jouer forcément plus que moi, mais l'intérêt, c'est quand même d'essayer d'aller chercher un maximum d'or pour pouvoir toi ensuite faire ce que tu veux. Alors effectivement, la question du coup, c'était est-ce qu'on ne demande pas toujours la somme des valeurs à la banque moins un ? Pas forcément, parce que je me dis si jamais un joueur fait la même proposition que moi, et moi je vais être sûr de récupérer de l'argent ce tour-ci, je peux me dire je vais éventuellement mettre un peu moins deux ressources assez fréquentes qui normalement s'achètent six, en temps normal on les vend cinq, moi si vraiment je veux récupérer de l'argent, je peux les vendre quatre éventuellement, comme ça je m'assure de l'argent. Oui, tu ne vas justement pas les brader et te dire je le mets à deux ou trois parce que ça ne sera pas intéressant. Deux ou trois, ça sera un petit peu moins intéressant puisque, en tout cas deux non puisque c'est exactement la somme qu'on peut en tirer dans la banque. Trois, ça ferait peu, on peut tenter mais voilà, peut-être éventuellement quatre dans ces cas-là. Très bien, et bien merci à toi. Je t'en prie. Je pense qu'on a fait le tour de Pacte avec le Diable. Vous le retrouverez dans toutes les bonnes boutiques dès vendredi. Toujours un jeu pour quatre joueurs, au moins deux heures, par Mathius Cotry, j'allais pas dire ce nom, excusez-moi, l'auteur des Alchimistes. N'hésitez pas à nous faire des commentaires et à nous poser des questions sur les réseaux, il n'y a aucun souci. On se retrouve très bientôt et merci Vianney. Merci Marion. À bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada